Les Français parlent au français. Stéréochique, l'interview. Pour être précis, on va retrouver Maxime qui revient de l'Haponie, Maxime Mergallé, qui est le Globetrotter de la semaine. Vous pouvez réécouter une série d'interviews dans l'émission Globetrotter chaque soir. Maxime, bonjour. Bonjour Boutier, bonjour tout le monde. Tu es en région parisienne, au moment où on se parle, bientôt à Marseille pour un nouveau petit séjour. Tu as la bougeotte, toi. Oui, je n'aime pas trop rester en région parisienne, ce n'est pas forcément mon monde. J'imagine. Tu es aventurier, tu es photographe, tu as fait des trucs de fous. Tu aimes quand tu peux faire des choses que personne n'a fait, en fait. Oui, c'est ça. Surtout les endroits où il n'y a personne qui va. La nature sauvage, elle est à pure. Et dans l'émission Globetrotter, tu as eu l'occasion de nous raconter plusieurs expériences un peu inédites. Comme ça, pour nous faire un peu rêver, le truc qui t'a le plus étonné dans ta vie ? Dans ma vie, c'est les projets sur lesquels on m'a proposé de partir. Certains qui n'ont pas encore pu être réalisés à cause du Covid. Mais sinon, le souvenir qui me vient tout de suite maintenant, c'est quand j'ai fait le tour de Bretagne en paddle et que je me suis retrouvé au milieu des dauphins quand il y avait une grosse saoule qui rentrait. On n'a pas tous la même vie, Maxime. C'est moi qui te le dis. Tu rentres d'un voyage en Laponie. Alors la Laponie, c'est en Finlande. Ce n'est pas très loin de la Suède, de la Norvège, de la Russie. Tu as fait un petit voyage de 15 jours là-bas. Et je pense que tu es revenu avec pas mal d'images en tête. Oui, tout à fait. Entre les rênes, les aurores boréales, les traces d'élan, parce qu'on n'en a pas croisé malheureusement. On a vu un loup, ce qui est assez exceptionnel, les aigles et aperçu un ours. Donc plutôt sympa, dans un milieu aussi sauvage. On va être clair. D'habitude, quand on parle de voyage, on parle de soleil. Là, ce n'était pas vraiment le même décor. Mais c'est un voyage que tu qualifies d'exceptionnel parce qu'on y voit des choses tout à fait inédites, notamment ces fameuses aurores boréales. Je suis très jaloux, Maxime. Est-ce que tu peux me raconter comment on voit une aurore boréale ? Parce que c'est un peu technique. Du coup, les aurores boréales, c'est un phénomène solaire qui vient impacter l'atmosphère terrestre. Du coup, il faut qu'il y ait de la pénombre. Il faut qu'il y ait un ciel dégagé. Et il faut qu'il y ait une tempête solaire. Donc, généralement, on les voit plutôt au début de l'automne ou au début du printemps. Donc, mars-avril, là-bas, c'est vraiment la période qui est vraiment optimale pour les voir. Et il faut y aller plutôt la nuit, du coup, dans un endroit où, visiblement, les villes ne produisent pas trop de pollution de lumière pour être vraiment pour en profiter au maximum ? Oui, exactement. Et plus tu vas être au nord, et plus ça va être intense. Plus les lumières vont vraiment être fortes. Donc, il faut essayer d'aller le plus au nord possible et le plus loin des villes. Alors, du coup, une petite nuit dans une tente, un peu au milieu de nulle part ? Oui, ça, c'est vraiment le meilleur des plans. Pour les plus frileux, il y a quand même des refuges assez sympas sur la Kongsleden. Ça correspond au GR20 version suédoise. Et du coup, ça part du nord et ça allonge la Suède jusqu'au sud, quasiment. Et en fait, nous, on a fait la portion la plus au nord en partant d'Abisco. Et on a fait ce choix-là, justement, pour optimiser nos chances de voir des aurores pendant les bivouacs. Et quand elles apparaissent, t'es émerveillé comme un enfant ? Oui, en général, elles apparaissent. T'es en train de manger, t'as fini de planter ta tente, de sortir ton duvet, ton petit plat qui est chaud. Et puis là, d'un coup, t'éteins ta frontale en te disant qu'il y a peut-être une aurore qui va apparaître et les premières lueurs vertes qui illuminent le ciel. Donc, il y a des fois, elles sont un peu dures à apercevoir quand elles arrivent. Après, il y a des moments où c'est hyper intense. Et là, tu vois des espèces de, comment dire, comme des grandes écharpes vertes qui dansent dans le ciel. Puis d'un coup, ça disparaît. 20 minutes après, ça réapparaît. Puis il y a des fois où tu vas passer la nuit à les attendre et t'auras passé ta nuit à attendre pour rien. Oui, c'est au petit bonheur la chance de pouvoir les voir. C'est un séjour, n'importe qui peut le faire. N'importe quel auditeur peut se dire, je vais aller me balader en Finlande. Du coup, moi, ce que je conseillerais, c'est soit, si vous avez vraiment zéro expérience, là-haut, le mieux, c'est de partir avec un guide quand on ne connaît vraiment pas. Après, autrement, il y a quand même, sur la Kongsleden, tous les 15 kilomètres, il y a des refuges. C'est hyper bien balisé. On ne peut quasiment pas se perdre. On s'est mangé une super grosse tempête sur la tronche. Dans ces cas-là, il vaut mieux être à couvert. Sinon, du coup, pour ces tempêtes-là, ils ont mis des panneaux tous les 50 mètres. Il n'y a même pas besoin de cartes, il faut juste suivre les croix. Il faut être habillé chaudement, une paire de raquettes et c'est parti. Pour le coup, c'est une culture complètement différente. Tous les décors, tout change. Tu es vraiment au bout du monde. Oui, et ça n'a rien à voir avec la culture française. Là-bas, chacun fait sa part dans les refuges. C'est assez intéressant. Quand tu viens, il y a déjà de l'eau et du bois qui t'attendent. Mais du coup, tout ce que tu as consommé, tu dois retourner faire du bois, rechercher de l'eau. C'est hyper convivial. Vraiment sympa, belle expérience. Là, tu es parti de Paris pour aller en Finlande. Ça coûte à peu près combien, ce genre de voyage sur 15 jours ? Là, on a réussi à avoir des billets à 250 euros aller-retour pour aller à Stockholm. Après Stockholm, on a pris des billets de train pour aller jusqu'à Abisco. Après, arrivé à Abisco, il a fallu qu'on prenne deux bus. Enfin, non, on est parti d'Abisco. On a fait le trip de 250 kilomètres. Après, on est arrivé à Kuikyuk. À Kuikyuk, il a fallu prendre deux bus, puis un train pour retourner à Stockholm, puis reprendre l'avion. Du coup, je pense qu'il faut compter à peu près 600 euros de transport. Après, la nourriture là-bas, on va dire que c'est les prix parisiens pour tout ce qui est achat. Achat de nourriture. Et le plus cher, ça va vraiment être au niveau matériel. Tu dis « on » parce que tu étais avec madame. J'étais avec deux potes de 53 ans dans madame. Malheureusement, elle était en formation. Elle n'a pas pu venir. J'aurais bien aimé l'emmener. Au moins, j'ai pris l'expérience. J'ai toutes les infos et je pourrais l'emmener la prochaine fois dans les endroits vraiment sympas. Moi, c'était dans le but de m'entraîner pour mes futures expéditions. C'était vraiment un entraînement à la cool et formateur. Justement, la Covid fout un peu le bordel dans les plannings pour tous les aventuriers que j'ai interviewé dans Globe Rotter. La semaine dernière, c'était Nicolas Thillier qui est un ami à toi. Je pense que tu as fait une petite balade en montagne avec lui il y a peu de temps. J'ai vu sur ton Facebook. Oui, c'est ça. Et les projets, du coup, comment ça se passe ? Qu'est-ce que tu as planifié pour le futur ? Je devais partir au mois de mai avec Sébastien Roubinet en Arctique et Eric André, notre équipier. Au final, c'est décalé à l'année prochaine, sachant qu'on était déjà censé partir l'année dernière. Donc là, c'est quand même grosse expé. Ça fait mal de décaler ça, mais bon, c'est la vie. On devait partir en Islande, mais l'Islande, pareil, a fermé ses portes, donc obligé de faire autre chose. Et quand on m'a proposé de partir en Suède, c'est un peu le seul pays où tu as des grands parcs naturels et qui restent ouverts. Parce que la Norvège, par exemple, personne ne peut rentrer, personne ne peut sortir. Du coup, quand on a eu l'annonce de notre cher président, on a eu l'annonce le jeudi. On s'est précipité sur les ordinateurs. On était censé partir le mardi suivant et on a pris les billets pour partir le vendredi, le lendemain. Donc, départ un peu précipité sur les chapeaux de roue, mais ça en valait vraiment la peine. On a pas mal d'aventuriers qui, au final, à cause de la situation sanitaire, se mettent à bouger en France. Et au passage, ils me disent tous que la France, c'est aussi très, très, très jolie. Parfois, il ne faut pas aller au bout du monde. Ouais, ça, c'est vrai. La France, franchement, il y a des trucs de dingue à faire. Il faut juste chercher un peu, si on ne veut pas être collé aux autres. Parce qu'il y a des zones où il y a énormément de monde et il y en a d'autres où il n'y a personne. Alors, allez faire un tour sur l'Instagram ou sur la page Facebook de Maxime Mergalet, M-E-R-G-A-L-E-T. Si vous n'êtes pas trop aventurier dans l'âme, il le fera pour vous et vous pourrez voyager à travers ses photos magnifiques. Merci d'avoir été avec nous en direct et on te retrouve toute la semaine dans Globetrotter. Et les podcasts sont disponibles sur StereoChic.fr. Ça a été ? Première interview radio direct ? Bah ouais, nickel, merci beaucoup pour l'accueil. Ça fait pas mal. C'est toujours un plaisir. C'est pas une aventure, mais un petit peu quand même. Si, si, c'est plus une aventure ça, d'être en radio et de parler avec toi que de partir là-bas, je trouve. J'ai pas l'habitude. Bah un jour, on va croiser nos métiers et puis on verra ce que je donnerai sur le terrain. Allez, avec plaisir quand tu veux. Maxime, à bientôt. Salut ! Salut ! StereoChic. Fin. Chic.